Musique Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un enseignement tiré de la Haftara, de la paracha de la semaine, paracha de Vayigash. La prophétie qui nous annonce le moment où tous les bénis d'Israël seront réunis sous le règne d'un seul roi. Depuis de nombreuses générations, depuis le règne de Shlomo Amelach, les juifs étaient divisés en deux royaumes bien distincts. Avec la venue de Mashiach, là nous serons tous à nouveau dirigés par un seul roi. Le verset de la Haftara déclare Ce qui signifie que le roi David règnera sur eux. Ceci fait référence au Mashiach, qui lui sera le roi de tous les juifs. Mais pourquoi est-ce que Mashiach est-il appelé David ? Le rabbi précédent, Rabbi Yusuf Yitzhak, explique dans un de ses Mahamarim, dans ses discours chassidiques, que le nom David est associé à la qualité du bitoul, l'humilité. Nous pouvons le constater dans les théilimes. Le roi David, David Amelach, malgré sa royauté, se décrit lui-même comme un homme pauvre. Ani Vehevion. Le Mashiach, lui, possédera également cette qualité de David, celle de l'humilité. Il enseignera au plus grand chef du peuple juif, au plus grand tzadikim, tel que nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabenu, tout en transmettant la Torah aux juifs les plus simples. Le rabbi aborde ce sujet dans le dernier discours, le dernier Mahamar, édité par le rabbi lui-même pour Etévet, en 5752. Tafshin Nunbet. Le rabbi nous rappelle que tout ce qui se produira lors de la venue de Mashiach dépend de notre service divin actuel, pendant la galoute, pendant cette période d'exil dans laquelle nous sommes encore un petit peu. C'est ainsi que, pour intégrer cette qualité si spéciale du bitoul que le Mashiach lui-même a, nous devons modifier notre comportement à nous dès maintenant. Comment parvenir à cela ? Eh bien, le rabbi nous conseille ici de diffuser le judaïsme, de diffuser la chassidoute de manière humble. Bien que l'enseignement d'autrui nous rende plus sages grâce à la ashgaha pratit, grâce au Fekhaka de Jouachou soit avec nous, eh bien cela ne devrait pas être la motivation principale. Notre objectif doit toujours rester de considérer comment la personne qui est avec nous et à qui nous enseignons quelque chose pourra apporter, elle aussi, quelque chose à autrui. C'est une façon d'adopter cette humilité-là, ce bitoul-là qui va nous rendre plus dignes, et digne aussi celle de la venue de Mashiach avec lui-même, le bitoul qui l'incarne. Le rabbi explique d'ailleurs que, en se basant sur la paracha chassidique de cette semaine, c'est le message spirituel, nous dit-il, lors de l'approche de Yéhouda envers Yosef pour lui demander de libérer Binyamin, le petit frère. Yéhouda demandait à Yosef de ne pas penser à ce qu'il obtiendrait, mais à qui serait aidé en libérant Binyamin. C'est ainsi que nous pouvons répandre la Torah, la chassidoute de manière humble, dans le but de rajouter de la lumière ici-bas, de propager la lumière de la Torah, et de préparer le terrain, préparer le monde, pour la venue imminente de Mashiach, c'est qu'à nous. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, et de partager le chitatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous sommes le huitième jour du mois de Tevet et Tafin Pédalet, 5784. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de le transmettre à vos amis, de le partager, de les associer à cette étude-là, afin de dater la venue de Mashiach. Nous allons commencer par le choumage du jour. Dans notre choumage du jour, dans la paracha de Vayigash, nous accompagnons notre ancêtre, le patriarche Avraham Avinu, lorsqu'il voyage vers Mitzraim en Égypte. Rempli d'une joie débordante, à l'annonce que son fils bien-aimé Yosef est en vie, Yaakov exprime cette joie-là. Il le dit, je dois le voir avant de passer de ce monde-là vers le monde futur. L'idée de quitter ce monde-là, en Égypte, pousse Yaakov, à prendre toutes les mesures qui lui permettront d'arriver comme il faut, au bon endroit et au bon moment. Il va tout faire aussi pour sécuriser Maharata Marpella. Il va donner d'ailleurs une indemnisation très généreuse à Esaf, avec une quantité importante d'or et d'argent, cet argent-là qu'il a gagné lors de son séjour chez Laval, et de cette façon-là, il va résoudre les problèmes qu'il avait avec Esaf de manière pacifique. L'anticipation de quitter la Terre Sainte d'Érées d'Israël lui fait du mal à Yaakov. Il a du mal. Ça lui fait mal au cœur de quitter Érées d'Israël quand il est en train de préparer ses bagages et conduire sa famille, toute sa famille entière, hors de Chébron. Au cours de la route, ils vont faire une pause à Be'er Shava où Yaakov va offrir un corban, un sacrifice pour Akadosh Baruchou, la dernière ville qu'ils vont visiter avant de quitter Érées d'Israël. Pendant ce moment-là, Hachem, de manière très proche et aimante, va apparaître à Yaakov dans un rêve, lui disant comme ça Yaakov, Yaakov ! Yaakov répond Hinemi, me voici ! Hachem va le réconforter. Il va dissiper toutes les craintes qu'il avait d'aller en Érées d'Israël en Égypte et il va lui promettre qu'en Égypte, il deviendra effectivement une grande nation. D'ailleurs, Hachem ajoute à cela, il dit, en s'engageant à descendre avec Yaakov en Égypte et à s'assurer qu'il soit lui-même enterré en Érées d'Israël par la suite. Yaakov se sent rassuré et accompagné de ses femmes, de ses enfants, il se lance dans ce long voyage vers Mitzraël avec ses chariots. Il va d'ailleurs apporter avec lui tous ses biens, ses animaux, ses objets précieux. Notamment, chacun des enfants et petits-enfants de Yaakov va lui participer à cette migration assez mémorable pour l'histoire du peuple juif et qui symbolise en fait l'unité, la force de toute cette famille-là que Yaakov avait constituée. Notre parachat ici est en train de dévoiler un moment très particulier dans la vie d'Yaakov et qui met aussi en lumière la émouna inébranlable, la foi que Yaakov avait en Akadosh Baruch Hu et qui le mènera vers cette réunion avec son fils Yosef ainsi que ses autres enfants. Et c'est parti pour les Téhilim. Aujourd'hui, nous lisons du Téhilim 44 au 48, c'est-à-dire le même Dalet, le même Eh, le même Vav, le même Zayn et le même Chet. Dans le chapitre 44 de Téhilim, on peut voir l'expression même de la voix d'un juif qui crie dans la tourmente de l'exil. Il implore Hachem de nous délivrer de cette galoute, de cet exil-là pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui lui demeure avec nous en exil. On sait que le peuple juif n'est jamais seul. Akadosh Baruch Hu est avec lui en exil. Dans l'un de ses versets, David Ammeler utilise une métaphore pour décrire la galoute, l'exil. Il la compare au sommeil d'une personne qui symbolise la présence endormie de la chayoute, la vitalité divine dans le monde qui apparemment nous paraît absente et on pourrait le dire aussi inactive a priori. C'est ce que nous dit David Ammeler dans ses mots. Il dit Oura Lama Tishan Avaye nous demanda Akadosh Baruch Hu de se réveiller, c'est-à-dire de mettre fin à cette galoute qui ressemble à un sommeil pour nous, afin que nous puissions contempler la pleine gloire d'Akadosh Baruch Hu, que nous puissions contempler également sa vitalité, son énergie divine dans ce monde. Alors, la chassidoute nous l'enseigne. Il est en notre pouvoir dater la réalisation de cette demande-là à travers le Messie Rout Nefesh. Messie Rout Nefesh, c'est le dévouement total du peuple juif à travers l'histoire pour observer la Torah et les mitzvot. Même pendant la période d'exil, même en galoute, quand on se comporte de cette façon-là, nous sommes en train de contribuer de manière active à réveiller quelque part Akadosh Baruch Hu de son « sommeil » qui nous paraît être un sommeil. Et de cette façon-là, athée, la rédemption, la Géoula, Amitide Veshleba, ce moment-là où la lumière divine brillera pleinement sur nous tous et on pourra le constater. Et nous passons au Tania. Ah, mais juste avant le Tania, il faut s'en rappeler qu'il est très important de participer à la diffusion de la Torah et des mitzvot. Participez financièrement, physiquement, participez en partageant et en vous associant à la diffusion de la Torah et des mitzvot. Abonnez-vous aux différentes chaînes. Nous sommes présents sur toutes les différentes plateformes de podcasts ou autres. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70 mais également sur hitat.fr. H-I-T-A-T Tania, nous sommes dans les Likouté Amarim et nous sommes dans le 7e chapitre. Pour résumer, on pourrait dire que le 7e chapitre aborde un 2e type de klipa, d'écorce dont nous avons déjà parlé hier. Cette klipa, c'est la klipate Noga. Si elle est utilisée les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu, cette énergie-là peut se transformer en gdusha en sainteté. Sinon, elle devient une partie des Shalosh Klippate à Téméote, les 3 écorces impures dont nous avons parlé hier. Dans le dernier chapitre, nous avons évoqué le fait que tout ce qui n'est pas sanctifié est appelé klipa. C'est ou de la gdusha ou de la klipa. Cependant, il existe deux types de klipote. Les Shalosh Klippate à Téméote, nous l'avons dit, englobent tout ce qui est non-cachère ou bien toutes les transgressions, les averotes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'autre type de klipa, celle que nous appelons klipat noga. Il s'agit de tout ce qui est permis, cachère ou tout ce qui ne comporte pas une transgression, une avera. La klipat noga, elle, elle se situe entre l'akdusha et les Shalosh Klippate à Téméote, entre la sainteté et les 3 écorces, c'est-à-dire les 3 forces d'impureté. Parfois, elle peut se transformer en impureté mais d'autres moments, on peut réussir à la convertir en kdusha, en sainteté. On va prendre un exemple concret, si vous le voulez bien, pour illustrer ces deux possibilités. La Torah ne dit nulle part que nous ne pouvons pas manger de bonbons, par exemple, ou de friandises ou de bons plats bien cuisinés. Donc, nous savons qu'ils doivent être a priori considérés comme de la klipat noga. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si une personne va manger ses bonbons sans chercher particulièrement à servir Dieu ou manger un magnifique repas, eh bien, la vitalité et la chayoute qu'elle reçoit descend vers l'échaloche l'hypothatméote, l'énergie que l'on a reçue de cet aliment que nous avons consommé va descendre dans les forces de la pureté. Elle ne peut pas monter vers la sainteté, vers la kdusha. Pourquoi ? Parce que la sainteté, elle est uniquement considérée quand nous faisons quelque chose pour Dieu ou pour sa Torah ou pour ses mitzvot. Cependant, on peut dire aussi qu'une personne qui reçoit, par exemple, cette friandise ou qui va consommer un magnifique repas avec l'entrée, le plat, le dessert en l'honneur d'une bonne occasion. Une bonne occasion sainte, d'accord ? Pour célébrer un bel événement kadoche. Eh bien, à ce moment-là, ce que l'on va consommer peut devenir tout de suite kadoche. Un autre exemple qu'on pourrait prendre en dehors des aliments, c'est la parole. Dire des paroles futiles ou bien raconter des blagues, ça n'est pas interdit dans la Torah. Donc, ça peut être ce que nous appelons ici la clipate noga, l'écorce de noga, neutre. C'est une énergie, c'est un acte qui est neutre, a priori. Si nous sommes simplement en train de parler parce qu'on s'ennuie, eh bien, cela ne révèle pas du tout de sainteté, de gdusha, car nous ne le faisons pas pour Dieu. Si c'est juste pour passer du temps, ne parlons pas ici de la shonara, qui est là qui est complètement interdit. Des paroles futiles et banales, parler de choses et d'autres, eh bien, si ce n'est pas de la gdusha, de la sainteté, alors ça n'est pas pour Dieu et si ça n'est pas pour Dieu, alors ça descend dans les shalosh kli potatimot. En revanche, si nous voyons qu'un ami est triste et que nous faisons quelque chose pour le rendre joyeux, pour le faire rire, et a priori, ce sont des paroles qui pourraient être futiles mais qui sont utilisées pour une bonne cause, eh bien, cela peut devenir de la gdusha parce que nous faisons cela en accomplissant la mitzvah de Ahavat Yisrael. Il faut savoir que dans la gmara, on nous parle par exemple de deux farceurs qui avaient l'habitude de rendre les gens heureux. La Torah dit qu'ils ont une place spéciale dans l'Olamaba, dans le monde futur. Un chassid qui utilisait toutes ses plaisanteries pour la sainteté était le rêve Shmuel Munkach. Vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. Une fois, des chassidim l'ont vu devant la maison du rabbi Ishnem Zalman qui était son maître et il était suspendu la tête en bas et les pieds en l'air et il était suspendu en fait à un arbre et ils lui ont demandé « Mais que fais-tu ? » Fabi Shmuel Munkach a répondu « Devant la maison d'un cordonnier, il accroche une chaussure pour que les gens sachent ce qu'ils fabriquent dans sa boutique. Devant la poissonnerie, on verra toujours un poisson qui est accroché pour que les gens sachent ce qu'ils vendent dans sa boutique. Devant la boulangerie, vous verrez toujours du pain pour que les gens sachent ce qu'ils fabriquent dans sa boutique. Alors j'ai décidé de me suspendre devant la maison du rabbi pour que tout le monde sache que le rabbi fabrique des chassidim. Il l'a fait de manière amusante car il savait que c'était la meilleure façon d'enseigner aux chassidim qu'ils doivent être des chassidim et de la façon et de la manière qu'ils ne l'oublieront jamais. Ayam Yom Aujourd'hui nous sommes le huit évête. Mais est-ce que vous savez ce que vous dites lorsque vous faites la tfilah ? Le Tse Mars Fedex s'assurait que les enseignants de ses petits-enfants incluaient toujours le Pirou Chamilot dans le programme d'études Pirou Chamilot c'est-à-dire l'explication de la traduction et l'explication des mots qui sont prononcés dans la tfilah. Chaque mois les enfants se rendaient chez leur grand-père le Tse Mars Fedex pour passer un test. Ils devaient donner la signification de la tfilah de la prière qu'ils avaient apprise avec leurs enseignants. Cela souligne l'importance de comprendre les mots de nos prières de la tfilah. Il ne s'agit pas seulement de réciter les mots mais il faut les comprendre profondément pour renforcer notre attachement avec Hachem. Et nous allons terminer avec le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure l'apprentissage du dixième séphère du Rambam qui lui traite de la pureté et nous allons commencer à étudier un nouveau séphère, un nouveau livre qui est appelé les dommages. Le Père Hikudalef expose les lois qui concernent la purification des mains quand on les trempe dans un miguet ou en les lavant ce qui constitue la mitzvah de Nethilat si Yadahim. Le Rambam conclut ce livre-là par une leçon sur la Havad HaTashem, le service du divin. Il nous rappelle qu'une personne peut également rendre sa Neshama pure en entrant dans un miguet. Oui, pour l'âme. Qu'est-ce qu'un miguet pour l'âme ? Eh bien, c'est l'étude de la Torah et la décision que nous pouvons prendre de faire Tshuva. Dans le Père Hikalef des Ilhot Niske Mammon des dommages nous allons apprendre quelques règles générales sur ce qui se passe lorsqu'un animal casse quelque chose. Quel est le montant que le propriétaire va devoir payer ? Est-ce que ça dépend de la manière dont l'animal l'a cassé ? Si c'est en se battant, en mangeant, en marchant ou d'endroits où cela s'est produit ? En fonction de cela les lois changent. Dans le Père Hikbet le Rambam nous explique la Alaha selon lesquels les objets qui se cassent alors que l'animal marche en public ne relève pas de la responsabilité du propriétaire et il n'a pas à les payer. Nous apprenons également dans quelles circonstances la faute incombe en partie au propriétaire et qu'il devra la payer la moitié. Et voilà, c'était le rite à la suite du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne santé. qu'il nous envoie le Mashi Artitkeno très rapidement. Une belle pensée pour tous nos frères en arrière d'Israël, une pensée pour nos frères qui sont otages, qu'il les libère très rapidement. Une belle pensée à tous les Chayalim, on est avec eux, que Dieu leur donne la force et qu'il nous libère de cet exil très rapidement. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci.